... Bienvenue à vous, réalisatrice, réalisateur, dans des courts-métrages que nous avons vus à 15h. Je vous disais que cette séance était particulière pour nous, dans la mesure où certains d'entre vous ont suivi les résidences d'écriture de La Ruche sur des années différentes. Un programme qu'on mène chaque année pour 8 jeunes auteurs qui n'ont pas de formation dans le cinéma, qu'on peut qualifier d'autodidactes dans la mesure où ils sont arrivés au cinéma en faisant des images par eux-mêmes, je dirais en œuvrant un petit peu dans les marges. Et notre idée à La Ruche, c'est de dire que cette démarche dans laquelle vous êtes, cette démarche de création autodidacte, à un moment donné, a peut-être besoin d'être accompagnée pour aller vers le milieu professionnel et pouvoir aller plus loin, pouvoir rencontrer des producteurs et pouvoir faire vos films avec des moyens dignes de ce nom. Et donc c'est un programme qui dure 6 mois, qui commence à Jindou par une 10 jours de résidence. Donc il y a La Ruche 2018 qui a démarré depuis vendredi sa session d'écriture. Ça se poursuit à Bordeaux au mois d'octobre pendant un autre festival qui s'appelle le FIFIB, pendant une petite semaine. On poursuit au mois de novembre à Lyon et Villeurbanne pendant le festival du court-métrage de Villeurbanne. Et puis on se retrouve en janvier pour toute une journée avec des producteurs. Et l'objectif, c'est que chacun puisse présenter et défendre ce qu'on appelle une V1, une première version de son scénario de court-métrage. Voilà, ça c'est La Ruche. Et c'est vrai que c'est la sixième année en 2018. Donc petit à petit, les uns et les autres avancent, je dirais, dans leur parcours respectif. Et je précise que dans les films qu'on a montrés cet après-midi, je crois qu'il n'y a aucun film qui ait été écrit accompagné à La Ruche. Parce que je dirais que les uns et les autres sont déjà lancés, sont déjà peut-être un petit peu plus loin. mais c'est important justement de voir, et ça va être très court l'échange qu'on va avoir, parce qu'on est nombreux, parce qu'on a peu de temps, mais qu'on puisse parler justement de cette démarche des uns et des autres. Comment vous y êtes arrivé, je dirais, au cinéma, mais quel est le système D que vous mettez en place, quel est le mode de production de vos films. et comment vous vous projetez aussi dans l'avenir, dans la mesure où, pour certains d'entre vous, c'est un premier court-métrage, pour d'autres, c'est déjà le deuxième ou le troisième. Mais que dans tous les cas, effectivement, c'est plutôt le début d'une aventure. Et dans tous nos échanges qu'on peut avoir à La Ruche, ça s'adresse à des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, et qui toutes se posent la question de savoir s'ils peuvent faire du cinéma, s'ils sont légitimes éventuellement, mais surtout s'ils s'engagent ou pas dans ce métier qui est dur, qui est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Donc, à plus forte raison, je dirais, quand on part de plus loin. Voilà. Et juste, je pensais à ce livre dont on avait parlé l'an dernier, écrit par Claire Diao, Double Vague, puisque je crois que certains d'entre vous sont cités dans cet ouvrage qui nous parle de la génération de jeunes cinéastes issus des quartiers populaires. Et c'est vrai que quand on voit les thèmes des films de cette programmation, on retrouve souvent représentés ces quartiers. Pas uniquement, mais preuve en est qu'il y a là un besoin ou une demande d'images de cinéma dans nos quartiers, auprès de cette jeune génération, et qui a peut-être plus, même certainement, plus de difficultés à accéder aux formations de cinéma. Alors, je ne sais pas très bien comment on va procéder. Je pense qu'on va procéder dans l'ordre. Maximilien, tu avais postulé à La Ruche, je me souviens, et en fait, on n'avait pas retenu ta candidature, mais pour une raison assez simple, c'est que, dans le fond, je crois que tu étais déjà engagé sur le film que tu nous as montré cet après-midi avec Nouvelle Toile, je ne les ai pas citées tout à l'heure, donc pour le projet, entre parenthèses, Grand-Père, mais tu le diras mieux que moi, parce que ce n'est pas le titre tout à fait du film, mais Nouvelle Toile, c'est la société de production créée par Hakim Zouani, Karine May, que vous connaissez bien, pour ceux qui fréquentent le festival depuis plusieurs années, et qui, aujourd'hui, a de nouvelles têtes à Nouvelle Toile. Mais donc, dans le fond, Maximilien, nous, on avait estimé que tu t'es déjà bien avancé et que, dans le fond, tu n'avais peut-être pas besoin de nous, en tout cas, à ce moment-là, et la preuve, puisque tu as fait ce film-là. Tu peux nous dire un tout petit peu ton parcours qui te mène à faire du cinéma aujourd'hui ? Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Merci Sébastien, merci pour l'accueil, parce que je n'ai pas fait la ruche, du coup, et je prends la parole avant vous, désolé, du coup, pour faire court. Donc, à Aubin-Villiers, en fait, il y avait cette association qui s'appelait l'OMJA, qui existe toujours, d'ailleurs. Ils organisaient donc Génération Court. C'est un festival qui existe... OMJA, tu peux préciser ce que c'est ? Oui, c'est en gros la maison des jeunes d'Aubin-Villiers. Et du coup, ils organisent chaque année une aide pour les jeunes. Il y a différentes catégories, mais moi, j'avais postulé pour 20-25 ans. Ils nous avaient... C'était une sélection qui ressemblait à celle de la ruche sur une proposition de projet. Et on est retenu ou pas. Du coup, moi, j'avais eu la chance d'être retenu. Et donc, on avait des petites formations courtes sur la réalisation. Et puis, on avait une aide pour l'écriture. Et finalement, on avait 800, voire 1 000 euros pour réaliser un premier court-métrage qui, après, était présenté dans un festival à Aubin-Villiers. Donc, moi, en fait, je ne viens pas d'Aubin-Villiers. Je viens de banlieue sud. Il y en a un aussi là. Enfin, de région parisienne aussi. Mais du coup, j'ai eu la chance d'apprendre au cinéma à Aubin-Villiers. Et la question, c'était... Ah oui, comment ? Bon, je vais être... Je vais être franc. J'ai utilisé Google, en fait, pour connaître si je voulais faire du cinéma. Mais moi, c'est surtout les interviews des cinéastes qui m'ont un peu guidé. Et j'ai poursuivi des gens sur Google en essayant de trouver des numéros de téléphone par-ci, par-là, des personnes que j'avais vues dans des interviews, dont Yassine Knia, qui, maintenant, a produit mon film. Donc, j'y suis allé un peu forçonner. J'ai trouvé le numéro d'Akim Zouani qui a fondé l'OMJA. C'était un nom que j'avais trouvé dans une interview d'Yassine. J'ai appelé, ça a sonné. Donc, j'avais de la chance. Je suis tombé sur le répondeur. J'ai laissé un message. Je lui ai dit que je voulais faire un film avec eux et tout. Enfin, je n'avais vraiment pas conscience des choses. Et il m'a quand même répondu par un autre message en me disant « On va faire Génération Kour. Moi, je ne fais plus l'atelier d'écriture. Ça n'existe plus. » Et voilà comment je suis arrivé, en fait. Ah oui, pardon. À la fin de Génération Kour. Donc, j'avais fait un petit film d'atelier. Et dans le jury, il y avait Hakim Zouani, Karine May, Yassine Knia. Et je me suis lié d'amitié avec Yassine Knia, justement. Yassine, qui était venu présenter un court-métrage il y a quelques années. J'ai toujours un doute sur le F430 ou F430. F430, si vous vous souvenez, peut-être, ça vous dit quelque chose. Une Ferrari qui circulait dans un quartier, sans doute du côté d'Aubervilliers, ça vous évoquera peut-être quelque chose. Et Yassine, d'ailleurs, je me souviens, nous avait fait un petit comparatif entre lui, sa formation, son métier de géomètre et la question du cadre au cinéma. Et c'était bien intéressant. Et j'ai vu, effectivement, qu'il avait été, sur ce film, ton assistant. Oui, ça a été mon grand frère du cinéma, en fait, pour être plus précis. C'est avec lui que j'ai appris le cinéma aussi, en fait, dans la continuation de Génération Kour. Donc, il y a cette solidarité, nécessairement. Et d'ailleurs, entre vos films, il y a des Gigi qui jouent dans le... que vous avez peut-être reconnus et qui jouent dans le film de Marie. Il y a nécessairement ces liens qui se créent, cette solidarité qui s'instaure entre vous et cet effet de génération. Oui, c'est ça. Tu peux me dire comment on prononce bien le titre de ton film ? Ong Wai. Ong Wai. C'est un nom vietnamien qui veut dire grand-père maternel. Parce que, du coup, c'est ma mère qui est d'origine vietnamienne. Mon père est français. Et donc, c'était une histoire inspirée de ce que j'ai vécu avec mon grand-père quand je lui ai apporté le fauteuil, en fait. Le même fauteuil, d'ailleurs. Alors, moi, ce que j'ai... En revoyant la séance, pour ma part, je me suis dit oui, on a fait une séance assez dense et très variée, dans le fond. Elle a des styles, des parties prises assez affirmées. Et toi, Maximilien, il y a un cadre et une épure dans ton film qui est extrêmement touchante, mais qui dit déjà une véritable, je dirais, direction dans le cinéma. Je ne sais pas quelles sont tes inspirations, si tu as des références de réalisatrices, réalisateurs, mais on sent que tu as déjà une certaine idée du cinéma et des convictions certaines sur le style de film que tu veux faire. Pour les inspirations, moi, en fait, j'étais un grand fan des films japonais. J'adore ça. Il y a deux auteurs en particulier. C'est Kitano, qui est assez connu, Takeshi Kitano, et plus récemment, Koreeda aussi, qui sont deux réalisateurs japonais contemporains et j'adore leurs films. Moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment le cadre posé. On n'avait pas besoin de beaucoup d'action pour comprendre beaucoup de choses, en fait. D'une part, il y a ça, et d'autre part, j'aime beaucoup les films néo-réalistes italiens. Par exemple, la première partie, les premiers films de Fellini, Dino Ricci, j'aime beaucoup. Ces anecdotes de vie, en fait. Voilà. Et comme pour beaucoup, certains d'entre vous, mais souvent pour des premiers films, effectivement, parler nécessairement, parler de soi, mais comme tu le dis, l'inspiration première, c'est une scène vécue, c'est le lien filial, c'est le grand-père. Oui. En fait, après avoir vécu ce que le personnage a vécu dans le film, je m'étais quand même posé pas mal de questions sur qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pourquoi il s'est mis en colère, est-ce qu'il ne m'a pas tapé dessus, en vrai, ça, c'était dans le film. Mais bon, il y a eu quand même une petite dispute et je me suis senti un peu gêné parce que je voulais lui apporter du confort et ça n'avait pas été accueilli comme je l'attendais. Et ça l'avait particulièrement gêné. Après, j'ai essayé, j'y ai repensé et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un fossé générationnel, bien qu'on soit de la même famille, du même sang et générationnel et culturel parce que moi, je suis né en France, bien que j'ai eu une partie de ma culture qui est d'origine vietnamienne, mais quelque part, je ne parle même pas vraiment vietnamien, en fait. Et donc, voilà, il y a ce fossé qui se crée, mais en même temps, il y a un lien et je trouvais que ce fauteuil, c'était une partie de ce lien, en fait, entre nous, des histoires qu'on vit en famille. Et juste par rapport au cadre, oui, il y a aussi pas mal de choix qui sont techniques. Par exemple, le fait qu'ils soient en 4 tiers, ce n'était pas une question de style, c'était plus parce que l'appart était un peu grand, en fait, à la base. Donc, pour donner cette impression que l'appart soit plus petit, j'ai choisi le découpage 4 tiers, en fait. Voilà. Il y a quand même une réplique, la réplique du grand-père, quand il dit que le fauteuil, on va croire qu'il est, et on va penser qu'il est riche. C'est vrai que ça croise un petit peu ce qui, notamment, les échanges qu'on a pu avoir avec Nadir Dandoun au sujet de sa mère et de cette, que moi, j'appellerais une pudeur extrême. Mais ce sont des choses à la fois toutes simples, mais très précises et qu'ils résonnent et qu'ils résonnent fort. C'était, je pense, une intention. Oui. En fait, la plupart des dialogues, je ne les ai pas vraiment inventés. C'était une fois que mon grand-père repartait de la maison, hop, j'écrivais tout ce qu'on s'était dit, en fait. Donc, le coût de la banque, le coût du fauteuil, tout ça, c'est vraiment ce qu'il m'a dit, en fait. Voilà. Et les comédiens, et notamment le comédien qui joue le grand-père ? Oui. Alors, Elipen, le plus jeune, j'ai vu en fait une bande démo, il a joué dans un film de Michel Gondry, Microbe et gasoil. Il avait un petit rôle et en fait, en le rencontrant, on avait à peu près la même taille. Petite sensibilité aussi que je retrouvais chez lui. Le grand-père, c'est plus particulier, ce n'est pas un acteur, en fait. C'est une personne que j'ai rencontrée quand j'allais au travail, puisque je travaille à plein temps à côté. Et c'était une rencontre exceptionnelle, en fait. J'avais l'habitude de passer devant un bar pour aller au métro. Et lui, en fait, je n'avais jamais prêté attention, mais c'était au moment où je recherchais ce profil, je n'arrivais pas à trouver. Et il faisait la manche, en fait, en face de ce bar. Et j'ai hésité longtemps et je ne regrette pas. Donc, je lui ai demandé de quelle origine il était. Je voulais m'assurer qu'il comprenait aussi ce que je disais. Et le feeling est passé. En fait, il avait vraiment coché toutes les cases d'origine vietnamienne, 71 ans. Il comprenait ce que je disais et je lui ai proposé de faire ce film. Donc, il m'a dit oui, mais après, on a tissé un lien où je revenais le voir, on buvait un café et finalement, on a même fini par tourner chez lui. Et la part de fiction dans ce film ? Parce qu'on sent quand même que c'est un cinéma qui est très réaliste, voire, on emploie le mot parfois de naturaliste. tu t'inscris dans ce type de cinéma, mais avec toute la réflexion sur la mise en scène dont tu viens de parler, mais au niveau en termes de scénario, la fiction, tu l'as dit, sur certains... c'est des fictions... Oui, c'est des fictions... Par exemple, quand il me tape, ça, c'est de la fiction. Mais c'est des choses que j'ai déjà vues, en fait. Donc, ce n'est pas une fiction, je ne la voulais pas, irréaliste, et je voulais plutôt une approche réaliste et créer une... il fallait quand même donner un peu de... comment dire, de divertissement, entre guillemets, mais il ne fallait pas que ce soit disproportionné par rapport à l'ensemble de l'histoire. Donc, le coup du journal, j'ai trouvé ça drôle puisque c'est des anecdotes qu'on se raconte et puis, je pense que ça réveille un petit peu. Ah oui, je n'avais pas parlé des Frères Saavdi aussi, j'aime beaucoup leur cinéma. C'est très terre-à-terre et ça m'a beaucoup inspiré aussi. Le film en est... Je ne sais pas moi où il en est de sa carrière de diffusion. Moi non plus. D'accord. Comme c'est mon premier film, je ne sais pas exactement s'il a déjà vécu, s'il va vivre encore, etc. Mais il a fait quelques festivals depuis janvier de cette année. On va continuer avec les autres. Merci. Mais tu nous diras après... Peut-être que je vous redemanderai à la fin si on a le temps un petit peu de voir comment vous vous projetez aussi les uns les autres pour la suite puisque... Alors, on passe le micro aux frères Lopez. J'ai vu qu'au générique, ce n'était pas Alexis et Jérémy Lopez, c'était les frères Lopez. ça, c'est quelque chose auquel vous tenez. Dites-nous un petit peu, vous, comment vous êtes arrivé au cinéma, bon, à la ruche, entre autres, mais des images et des films que vous en faites depuis bien avant, pas du tout depuis Aubervilliers, donc avec une autre, je dirais, une autre histoire. est-ce que vous pouvez nous redire ça en quelques mots ? Les deux frangins. Nous, c'est plus la campagne, c'est pas Aubervilliers, c'est province, campagne, quoi. C'est où ? À côté de Bordeaux, le tourne, ça ne veut pas dire grand chose aux gens, mais le tourne, c'est le projet In Love, parce que je crois que j'ai oublié de citer le titre du film quand on a démarré la projection. Et comment on est venu ? Je ne sais pas, c'est un goût pour le cinéma ? Un goût pour le cinéma, mais la démarche que vous avez de professionnalisation, en même temps, je crois que là, vous êtes en train d'y arriver, voilà, d'y être, d'y être en plein dedans, mais avec le sentiment auparavant, c'est ce que vous m'aviez expliqué quand vous aviez candidaté à La Ruche, de vous sentir loin, loin de là où ça se passe, le cinéma, loin du milieu professionnel, en étant, vous, en Gironde, en campagne. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du coup, de l'isolement, etc., et en effet, il y en a un, et du coup, il y a pas mal d'insignatives qui se font en banlieue, justement, au Bervilliers, où c'est hyper, on avait Gaëtan hier, l'an dernier, pardon, à La Ruche, et qui nous en parlait, apparemment, au Bervilliers, c'est hyper dynamique, on l'a bien vu, mais c'est vrai qu'en campagne, il n'y a rien, et du coup, il n'y a rien. Donc, en fait, on se demande comment on va faire des films, et c'est un petit peu comme notre camarade ici, on va sur Google et on cherche comment est-ce qu'on peut faire un film, tout simplement. on a commencé comme ça, à vouloir faire un documentaire, et on s'est pris des vents par des producteurs, et des vents, et des vents, et des vents, de partout. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les producteurs ? Que le dossier était super, que c'était génial, on va se rencontrer sur Paris, on se rencontre, puis après, le truc se fait jamais, parce qu'on ne sait pas pourquoi, on n'a peut-être pas assez d'expérience, je n'en sais rien, on était jeunes, moi j'avais 18 ans, j'ai rien, mais on avait 23 au tout début, et après on postule à la ruche, on se prend encore un vent, et puis là on se dit, on en a plein de cul, il va falloir qu'on montre qu'on arrive à faire des trucs, et donc on a fait ce film en totale autoproduction. Oui, alors tu peux expliquer ça, In Love, en totale autoproduction, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tous les sous qui sont dans le film, viennent de notre poche, et quand on n'a pas de sous, c'est que de la débrouille. On a fait ça pour pas mal de projets au début, et donc actuellement, on vit d'une web série qui est diffusée sur YouTube, qui pareil a commencé dans un garage en totale autoproduction, et qui a bien grossi depuis, et puis il y a eu In Love après notre micro-métrage, qui a démarré comme ça, où on allait chercher en déchetterie des bouts de décor, des matières premières pour les décors, où on allait tourner en Espagne, du coup, au sud de l'Espagne, dans le désert, avec nos véhicules persos, etc., et puis on a mis nos trois premiers mois de salaire dans le film, et on a fait ça comme ça, avec de la débrouille, des annonces internet pour trouver des techniciens, de la négo black pour avoir les décors, enfin, plein de magouilles, des trucs comme ça. Donc voilà. Alors, à La Ruche, j'ai dit que c'était un travail d'accompagnement en écriture, donc effectivement, vous aviez candidaté une première année, et puis vous avez fait La Ruche l'an dernier, et cette question de l'écriture de scénarios, pour In Love, vous êtes venu à La Ruche pour, en quelque sorte, poursuivre un apprentissage, mais néanmoins, un scénario, vous saviez ce que c'était, puisque In Love, vous l'avez écrit par vous-même. Je ne sais pas si on savait ce que c'était, mais c'est spontané. On fait le truc comme on l'entend, comme on le ressent, surtout. Et ça, vous écrivez à deux, comment ça se passe ? Parce qu'il y a une co-écriture, co-réalisation ? Ça change à chaque fois, en général, c'est l'un des deux forcément qui a l'idée, et après l'autre se grève dessus assez facilement, et on modifie, on change, on s'engueule un peu, et puis voilà. Mais ce que je trouve assez fort, c'est que tu me dises, Alexis, que le temps que tu es allé voir un producteur pour la première fois, tu avais 18 ans. Ça veut dire qu'il y a une sorte de passion ou de nécessité, je ne sais pas, quelque chose qui fait que c'est là et que c'est ça et pas autre chose. Oui, mais j'ai arrêté l'école, en fait, pour ça. Donc voilà. Je crois qu'en fait, le travail normal, ce n'était pas fait pour nous, on n'y arrivait pas. Mais c'est... On n'y arrive pas. Du coup, on travaille beaucoup plus maintenant, mais pour des trucs qui nous plaisent. Mais sinon, on ne peut pas. Je crois que c'est viscéral, en fait. En fait, je pense qu'on est venu à se dire on va faire du cinéma, non pas parce qu'on avait un truc à dire sur le moment, etc. C'est... Bon, qui fait le cinéma, ça aurait pu être peut-être la musique aussi. Et on aimait beaucoup les domaines artistiques, en tout cas, et on a plein de choses à dire, c'est vrai. Mais en fait, c'est surtout ça. On arrive, on faisait des études, on ne savait pas trop pourquoi, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. On allait faire un taf, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Puis voilà, on n'avait juste pas envie de faire ça et on avait envie de faire un truc qui nous plaisait. Donc du coup, on s'est dit, on arrête l'école et on va faire un truc qui nous plaît. Et comme personne ne veut de nous, on va le faire nous-mêmes. Et ça change. Ça, ça change quand même. J'adore, parce que tu disais Sébastien en présentant, oui, c'est des jeunes qui sont en voie de professionnalisation et c'est un métier très dur. Mais moi, j'ai envie de dire, de toute façon, tous les métiers sont hyper durs. Et si, bien sûr que c'est vrai que c'est hyper dur, on est tous précaires. Moi, là, je suis obligée de faire un France 3 pour manger alors que j'ai un film à Cannes. Tu vois, bien sûr que c'est difficile. Mais moi, je dis souvent aux petits jeunes qui arrivent aussi en atelier avec moi et qui veulent faire du cinéma, de toute façon, c'est galère que tu veuilles être architecte, géomètre, médecin, même, tu veux juste faire boulanger. Ça va être dur. Toute l'énergie que tu vas mettre pour le faire, mais mets-le dans quelque chose qui te plaît. Donc moi, j'adore, je suis ravie d'entendre C'est marrant parce que souvent, nous, on nous dit putain, ça doit être dur et tout, le ciné et tout, machin, des trucs comme ça, les vidéos. C'est pas dur dans le sens où en fait, c'est ce qu'on aime ça et en fait, je pense que ce qui est dur, c'est d'être ouvrier sur un chantier, c'est de travailler à la chaîne, de faire du McDo, des trucs comme ça, un truc qu'on n'aime pas. Et c'est ça qui est dur dans le boulot, faire ce qu'on fait. Non, c'est hyper cool. Je pense qu'on est tous super contents et on a très envie de devenir Réa et compagnie. Et d'ailleurs, notre prochain film parle du travail et voilà. Donc c'est un sujet à suivre, bien sûr. C'est un sujet qui nous intéresse. Moi, je pense à cette question que tu disais de précarité dans ce métier, métier artistique où il y a quand même une part d'aléatoire qui fait que tu n'es pas salarié tous les matins et donc à ce titre-là, il faut quand même avoir une envie forte et de s'accrocher et de poursuivre. Mais ça, c'est une grande majorité des gens aujourd'hui de ne pas être salarié ou d'être salarié à tout petit temps et puis de devoir trouver un autre tas. La précarisation, elle est partout. Nous, on voit ça comme un mode de vie. Je sais que nous, on n'aimerait pas être salarié en CDI. Vraiment, c'est un truc qui ne nous intéresserait pas du tout. On adore notre indépendance et pouvoir faire plein de petits projets. L'été, aller sur un festival comme ici, on trouve ça super et on a envie que ça continue. Je ne suis pas sûr que j'ai l'impression qu'on met dans la tête des gens qu'il faut absolument un CDI, un ci, un là et on n'a pas vraiment l'impression que ce soit le bonheur. Quitte à ce que ce soit difficile, autant le faire pour le truc qui te fait le plus plaisir. On est d'accord. C'est d'être guidé par le plaisir et pas par... Oui, après, ça demande des efforts. on ne dit pas le contraire. C'est sûr. Bonjour, je voulais savoir sur votre film, un truc tout simple. Finalement, moi personnellement, je n'ai heureusement pas connu la guerre et mes seules références de la guerre, c'est le cinéma et les jeux vidéo. Et je me suis demandé mais du coup, dans la réalisation de votre film, vos références étaient les jeux vidéo ou le cinéma ou les deux mais du coup, j'ai eu l'impression que ça ressemblait surtout au début du film, ça ressemblait beaucoup au genre de choses qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Nous, on n'est pas du tout jeux vidéo. En revanche, la web-série qu'on fait, c'est une web-série sur les jeux de rôle le Grandin Nature et on a côtoyé pas mal de militaires justement, on a eu pas mal de retours d'eux justement, mais après, il y a peut-être une inspiration cinéma derrière. Merci. Alors, on va passer la parole à Marie, Marie Rosley Ruiz. Donc Marie, la ruche pour toi, c'était en 2014 et donc depuis, tu as fait au moins deux films qui sont ceux que nous avons vus cet après-midi, mais deux films où je pense que dans le mode de production, dans le travail, il y a une progression, j'imagine. Dans Le ciel est clair, qui est le film, le second film qu'on a vu, c'est un film que tu as fait dans le cadre de la FEMIS. Tu peux expliquer peut-être le cadre spécifique dans lequel tu as réalisé ce film. C'était le même que celui de Gigi pour le film Nat ou pour elle, le film précédent. La résidence à la FEMIS, en fait, c'est un dispositif qui permet à des réalisateurs autodidactes, donc c'est un peu le même principe que la ruche, qui ont moins de 30 ans d'accéder à une année de résidence à la FEMIS sur laquelle on a une bourse et où on fait un film de fin d'étude. du coup, c'est un peu comme si on arrivait, on exagère un peu, mais en quatrième année directement à la FEMIS en réalisation. Et du coup, pendant toute l'année, on est accompagnés et sur l'écriture et ensuite sur la préparation du film. Et voilà. Pour le film, le ciel est clair. Moi, j'ai l'impression que le scénario de ce film, il était en gestation à l'époque de la ruche. Tu peux nous dire un petit peu, parce que c'était il y a quelques années, et je dis en gestation parce que c'est quand même très différent, mais donc, c'est une histoire que tu as à l'intérieur depuis longtemps et donc, tu as mis toutes ces années à développer. Oui et non. En fait, du coup, après la ruche, j'ai trouvé un producteur qui finalement a disparu. Et du coup, il y a eu tout ce temps-là où, en gros, on a travaillé ensemble, on a déposé au CNC, on a eu une PSR, c'est un truc qui permet de réécrire et de représenter. Et puis, au moment de la réécriture, il n'y a plus personne. Et du coup, tout ce trajet-là, c'était un long temps sur un scénario qui avait des bases similaires, mais qui n'était pas du tout le même. Et du coup, je me suis retrouvée un peu sans rien et sans savoir trop quoi faire. Donc, j'ai mis ce projet de côté, j'ai écrit autre chose et j'ai travaillé avec ma soeur aussi. Et du coup, et ensuite, par Jiggy, j'ai entendu parler de la résidence. Et quand j'ai postulé à la résidence et que je suis arrivée à la résidence en début d'année, du coup, il y avait un autre scénario sur lequel j'avais travaillé mais qui ne correspondait pas au cadre de production qu'on a à la FEMIS, qui est quand même une économie hyper privilégiée, mais assez réduite sur des trucs de décors et tout ça. Et du coup, il y avait cette histoire-là qui me restait en tête parce que j'avais l'impression d'un truc un peu avorté, quelque chose que je voulais raconter et qui ne s'était jamais fait et qui existait toujours, mais qui n'existait plus de la même façon. Et le fait de l'avoir laissée de côté, finalement, ça a donné naissance à cette histoire-là qui n'est pas la même mais où il y a des ancrages similaires. Et puis, je pense aussi quand j'avais commencé à écrire le scénario à la ruche, il y avait un événement personnel. J'ai un ami qui était parachutiste, qui est décédé en Centrafrique et du coup, c'était très proche en 2014, il est mort en 2013. Du coup, je pense qu'il y avait quelque chose de trop à chaud et qui du coup, finalement, ce temps-là, même si j'aurais aimé faire le film plus tôt, a permis au scénario d'évoluer aussi, je pense. Tu avais besoin de ce temps, mais là, encore une fois, de ta persévérance aussi pour ne pas perdre ce projet et d'y revenir une fois, deux fois, parce que quand tu dis que tu as dû le mettre de côté parce que le film ne trouvait pas preneur ou en tout cas de moyens de se produire, c'est là qu'il faut aussi de l'abnégation pour un travail d'écriture où on écrit une version, deux versions, je ne sais plus combien pour aboutir au film et ça, il faut quand même garder le cap et garder l'envie. Du coup, c'est pour ça que ce n'est pas la même histoire. Cette histoire-là, je n'avais plus envie, je crois, mais par contre, il y avait un personnage et il y avait quelque chose par rapport à l'armée ou au deuil qui par contre existait toujours et du coup, ce qui a été aussi un travail, c'est comment cette année, en écrivant le scénario, c'était repartir finalement du départ mais avec un personnage qui existait d'ailleurs et je pense que c'était un des enjeux de l'écriture sans rester accroché à l'idée que j'avais au départ. Et dans le travail de réalisation à toutes les étapes, le tournage, le montage mais même en amont en préparation, vu que c'est ce cadre de l'école, de la FEMIS, comment ça se passe ? Finalement, tu es à La Ruche, il y a un tutorat en écriture, je vois Emmanuel Labori qui est là et avec lequel on mène cette affaire de La Ruche depuis le début, donc sur un tutorat en écriture, c'est pareil sur ce travail de réalisation, comment ça se passe ? Il y a un encadrement sur les postes ? La réalisation, c'est un peu autre chose. En fait, sur l'écriture, on est vachement accompagnés sur un temps assez court d'écriture, donc c'est très rapide et du coup, très bousculant mais c'est super. Et ensuite, sur la réalisation, on est accompagnés, on a un intervenant réalisateur mais qui nous voit, enfin moi pour le coup, je l'ai vu trois fois avant le tournage et il n'est pas venu sur le tournage donc non, par contre, ce qu'on a, c'est des formations en mise en scène, en images, en script, en direction de production, etc. Du coup, peu importe notre parcours, si on a déjà fait des films avant ou pas, on sait comment ça va se passer sur un plateau donc on n'a pas d'encadrant sur le plateau mais on a eu des initiations et des formations. C'est l'avantage de la résidence, c'est qu'on a plein de formations très techniques à tous les postes donc du coup, et puis moi j'avais fait la halle juste avant donc ça m'a aussi un peu aidé. Un film, enfin en tout cas, moi je suis ressorti très très, très ému, enfin dans quelque chose on est presque un petit peu concentré sur le film et sur cette émotion finale et effectivement cette question du deuil et le plaisir du cinéma c'est le plaisir du plan mais c'est vrai que par exemple ce plan où la soeur ferme la porte, c'est tellement belle idée. Merci. Juste une question par rapport au point de vue sur la mince de ton deuxième film. Oui, parce que ça a l'air d'être une histoire personnelle aussi et du coup pourquoi avoir choisi ce personnage principal ? En fait, pour des raisons assez et personnelles et aussi d'intérêt c'est que je trouvais que du coup je connais pas mal de militaires et j'en ai rencontré beaucoup de son régiment et d'autres régiments en préparant le film et je trouve qu'il y a beaucoup il y a une représentation très comment dire virile dans le sens d'un peu je trouve que les militaires qui vont pas bien c'est souvent une descente aux enfers un peu violente et c'est pas l'impression que me donnaient toutes les personnes que je rencontrais c'était le cas de certaines personnes mais pas toutes et du coup j'avais envie de passer par le regard par un personnage qui soit plus doux et en fait si je serais passée par une femme ce qui aurait pu être plus proche de moi a priori en fait être une femme parachutiste c'est un événement en soi c'est à dire que les femmes parachutistes les seules qui existent elles sont dans les bureaux il n'y en a aucune en opération en France à l'heure actuelle et du coup c'était c'était déjà un événement c'était déjà un événement en soi et je trouvais que ça aurait pris une place qui n'était pas celle que je voulais donner au cadre militaire merci Marie on va passer la parole à Ashraf Ajraoui pour le film La Chouma tu le dis bien comment ? tu le dis bien La Chouma bonjour Ashraf nous c'était il y a deux ans quand t'as accompagné à La Ruche et en fait moi tu m'as je crois que c'est au début je dirais ton projet de film de La Ruche qui a trouvé un producteur une productrice d'ailleurs je crois c'est ça donc ça c'est en cours et puis je crois que c'est au début de l'été tu m'as appelé ou je sais pas tu m'as appris j'ai fait un film tu avais fait un film et c'est j'étais à la fois étonné parce que bon on n'en avait pas on n'en avait pas parlé mais mais j'ai trouvé ça évidemment super parce que parce que t'as pas attendu tu n'as pas attendu que l'autre projet qui nécessite du temps en production et tu as trouvé tu t'es débrouillé pour pour faire un film explique nous dans quel cadre toi tu l'as fait alors moi je l'ai fait dans le cadre d'un atelier à Paris le CEFPF c'est un centre de formation pour les artistes monteurs réalisateurs producteurs et je l'ai fait dans ce cadre là parce que parce que tu artiste toi tu es intermittent moi je suis intermittent je prends tout tout ce qui se cache tonne c'est à dire c'est à dire je prends tout ce qui se cache tonne pour faire mes 507 heures et avoir la liberté de prendre le temps pour écrire bouquiner rêvasser avoir le temps moi j'ai fait tous les jobs mon film il parle de ça aussi c'est que moi j'ai fait tous les jobs de Paris je suis arrivé à Paris en 2006 j'avais 400 balles j'ai fait tous les putains de jobs et ça me prenait le temps c'était fatigant je gagnais pas 10 000 et 100 et j'avais le temps de rien donc la solution c'est d'avoir mon intermittence voilà alors pour ceux qui savent pas c'est que l'intermittence ça donne droit à des stages à des stages du coup qui sont financés par un organisme qui s'appelle l'AFDAS et c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier film de la formation professionnelle parce que j'avais un problème en fait en 2006 j'ai fait La Ruche j'ai écrit un scénario qui s'appelle Cactus j'essaye d'aller vite je trouve une productrice un an après et moi à ce moment là je sais pas que en fait ça met sans 2 ans pour financer un film même un film court de 20 minutes donc aujourd'hui on est 2 ans après si tu m'avais dit il y a 2 ans le film il serait pas encore fait je t'aurais pas cru et en fait à force de réécriture à force de réécriture il y a un moment où le désir il s'assèche moi l'idée de mon scénario que j'avais à La Ruche je l'ai écrit comme ça dans un geste livre juste après les attentats et c'était un show et je sais pas si le film il se fera je sais pas si le film il se fera mais tout ce que je sais c'est qu'à un moment c'était plus fort que moi j'avais envie de faire et le seul moyen que j'avais trouvé c'était de me faire et j'avais aussi je voulais payer tout le monde donc j'ai été patient parce que j'ai utilisé les voies traditionnelles du financement le CNC les régions je voulais payer tout le monde et aussi parce que je me disais attends si t'as des financements du CNC c'est énorme mais est-ce que t'es sûr de pouvoir remplir le cahier des charges moi j'ai envie de faire du cinéma mais qu'est-ce que j'en sais que je... tu vois et du coup j'avais envie de m'éprouver donc j'ai trouvé cette formation là en fait t'es vraiment là pour faire un exercice de cinéma tu fais un film en accéléré sur un mois donc tu écris rapidement tu castes rapidement tu fais la prépa les repérages rapidement et surtout la contrainte c'est de tourner le film en un jour et d'être formé au montage et de le monter soi-même tout ça en un mois et donc au début on s'était mal compris avec le directeur je pensais qu'on allait faire on est neuf étudiants dans la formation je pensais qu'on allait faire un film à neuf et comme je sais que l'écriture c'est compliqué déjà seul je me suis dit Achraf t'es là pour te préparer pour ton film celui de la ruche quand tu auras les financements donc je me suis dit sur la partie scénario tu te prends pas la tête si on te demande ton avis tu prends les délais moins dégueux et tu te concentres sur la partie technique puisque pendant le tournage sur les neuf jours de tournage on allait tous tourner par tous les postes sauf que le jour de la rentrée je percute qu'en fait j'avais rien compris j'étais à la masse et qu'on allait tous faire son film neuf films en neuf jours et là ça change la donne en fait je me rends compte que je vais faire mon projet premier film là et je redoublais d'efforts pour faire le film à Achuma mais finalement cette spontanéité du processus j'ai l'impression que c'était peut-être un bien c'est peut-être ce qu'il fallait des deadlines quand t'as le temps tu te dis tu rêvasse tu te dis j'écris un peu aujourd'hui un peu demain et puis après on verra là t'as pas le choix tu sais qu'un début il y a une fin moi je savais que je pouvais pas me payer le luxe de retravailler le film après la formation donc t'as un mois tu dors pas vous avez tourné le tournage une journée alors la contrainte c'était un jour de puisqu'il y avait qu'un jour de tournage il fallait que je trouve un décor pour pouvoir raconter tout ce que j'avais raconté et pouvoir le tourner en une journée donc je m'étais enlevé toutes les contraintes de changement de décor tout ça sauf qu'à un moment il y a des choses tu t'es battu et en fait le cinéma c'est toujours comment tu rebondis à ce qui t'arrive pendant le tournage j'écris mon histoire je me dis super en fait je vais avoir l'esplanade de Porte de Bagnolet à Paris je sais pas si vous connaissez l'esplanade de Porte de Bagnolet et je me dis super mon film c'est ça j'ai deux comédiens on va prendre le temps je vais pouvoir les diriger je m'enlève toutes les contraintes pour faire le film de manière la plus efficace et en fait la veille je vois le bulletin météo et il va pleuvoir à 13h donc en fait j'ai tourné de 8h à 13h voilà j'avais très peu de rush et j'ai fait le maximum que j'ai pu avec les moyens que j'avais voilà en fait c'est simple le cinéma ben c'est action réaction en fait t'as pas le temps alors j'ai essayé de trouver une solution j'ai quand même essayé de décaler le décal de mon tournage avec mes camarades mais eux avaient booké leurs comédiens leurs décors compliqués à un moment action réaction quoi alors est-ce que vous avez une question à poser à Achraf la question du titre ça va pour tout le monde l'archuma si vous savez pas ce que ça veut dire ça veut dire la honte en arabe je me suis posé la question du titre évidemment pour que ça soit abordable et compréhensible pour tout le monde la honte je trouvais ça un peu trop bateau 20 minutes je trouvais ça un peu bateau parce qu'il distribue les 20 minutes et puis en fait pour moi ça faisait sens parce que lui dans sa tête il se dit si elle me voit comme ça c'est l'archuma et dans sa tête lui il se le formule comme ça et puis je pense qu'on est tous soumis à des pressions sociétales on te dit on te dit qu'à 30 ans il faut être marié à 35 un chien plus tard la montre tout ça tu connais et j'ai perdu le fil pardon on est tous soumis à ces pressions là mais j'ai la sensation que quand tu es un enfant d'immigré tu n'es avec un fardeau en plus en fait tu n'es avec le poids de l'exil c'est à dire que tu sais que tes parents ils ont sacrifié leur vie ce qu'ils avaient au bled pour être là et donc tu mets encore plus la pression à réussir ta vie et à les rendre fiers et l'histoire je ne m'en rendais pas compte mais le film il est hyper autobiographique jusqu'au moment où j'ai monté le film avec mes camarades ils me disent c'est toi je ne m'en rendais pas compte je pensais vraiment faire une fiction honnêtement et puis je regarde le film je me dis il parle comme moi il vit les mêmes choses que moi je t'ai dit moi j'ai fait tous les jobs de Paris il manque plus les marchés de Rangis donc les journaux je les ai distribués et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait évidemment dans un premier film et dans tous les films il y a de soi mais je ne pensais pas que c'était plus intime que ça et une part de soi qui est partageable avec les spectateurs ouais je crois j'ai fait avec les moyens que j'avais et surtout j'ai essayé de le faire de manière la plus sincère possible alors il y a peut-être des trucs qui vous ont piqué les yeux je parle pour ceux qui ont étudié le cinéma mais voilà moi je n'ai pas fait d'école je bosse à l'instinct j'ai la sensation qu'on est proche de ce mec là en tout cas à ce moment là et que c'est un truc qui parle un peu à tout le monde on a tous peut-être rencontré retrouvé quelqu'un qui était avec nous au lycée tu le recroises tu as l'impression que lui tout lui réussit et tout toi ta vie c'est tout pourri ou alors une ex petite amie tu la recroises elle est avec un super mec il a une super bagnole et toi ta rien en fait ta rien et puis tu t'inventes une vie ouais mais en fait j'ai une meuf en fait ta rien et je pense que ce truc là je pense que sous différentes formes je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu merci Achraf merci à toi Jérémy et Fanny vous vous co-réalisez alors Fanny on s'est rencontré en 2014 il y a déjà quelques temps pour t'accompagner dans un projet d'écriture qui lui par contre je crois est dans un tiroir très très au fond d'un tiroir tu partais de loin quand même non mais je dis ça vraiment en souriant parce que moi je trouve ça génial parce qu'effectivement t'es sorti de la ruche et puis avec Jérémy t'as fait un film qui n'était pas celui que t'étais en train d'écrire mais ça c'est on s'en fiche complètement le but c'est de faire du cinéma de raconter des histoires et donc c'est votre troisième film ensemble tous les deux c'est ça et vous votre rencontre et votre désir de co-réaliser c'est venu comment ça enfin comment ça se oui alors nous en fait on s'est rencontrés on a fait nos études ensemble mais c'était pas des études de cinéma et donc à 18 ans et puis après ça on savait pas trop vers quoi on allait on est on est un peu partis en voyage on a commencé un peu à travailler ça allait pas trop et du coup chacun en fait au même moment mais sans se concerter moi je suis venue à la ruche je suis arrivée à Paris j'avais envie de faire des films je venais de Marseille je savais pas comment faire je suis tombée sur la ruche et j'ai été prise j'étais hyper heureuse mais en plus quand la ruche a commencé j'ai plus atterri et pendant ce temps là Jérémy a fait un master de documentaire à l'USAS un master de film documentaire et en fait à la rentrée on s'est retrouvé à Paris on a des copains architectes qui travaillaient à Ivry sur une démolition d'une cité et ils voulaient peut-être qu'on fasse des vidéos avec les habitants dans cet endroit bon on connaissait pas on y allait et on est un peu tombés amoureux de cet endroit là on a eu envie d'y faire un film on avait envie de faire des films tous les deux de fiction et en fait on est tombés sur un concours qui s'appelle HLM sur cours c'est un concours de scénarios qui essayent de parler autrement des quartiers donc ça finissait trois jours après on a écrit le scénario en deux jours on a imprimé le troisième jour et on l'a envoyé et on a été pris donc c'est des hasards comme ça de choses qui tombent les unes après les autres très bien et du coup ça nous a lancé tout de suite dedans parce qu'on avait cinq mois pour faire le film c'était notre premier film ça s'appelait Gagarine et on avait présenté en plein air ici on ne savait pas faire grand chose à part comment on s'écrivait un peu un scénario du coup grâce à Manu et la ruche et voilà on n'était jamais allé sur un plateau de tournage rien du tout mais on a quand même une boîte de prod qui nous a aidé qui nous a donné des contacts de gens on a appelé tout le monde en disant ça va être génial et en fait on a été étonné de voir comment les gens se sont ralliés on a eu une vraie équipe super pro pour ce premier film déjà donc voilà donc on a fait le premier film et là Chien Bleu c'est le troisième et on l'a fait un peu sur le même mode c'est à dire qu'on s'est immergé dans un quartier là c'est à Aubervilliers c'est un quartier où on va depuis quelques années parce qu'on a des amis qui y travaillent et là ils nous ont invités à venir faire un film c'est pas une commande mais c'était juste parler du quartier comme vous voulez et en impliquant un peu des habitants et donc là les acteurs du film sont pour la plupart des habitants à part Rod Parado le jeune garçon qui est déjà comédien et ce sont des films qui sont très ancrés dans le réel en dépit d'une certaine esthétique c'est ça qui est intéressant mais par exemple tu parlais d'architecture je pense que la question de la manière de filmer la ville le quartier je pense que ça c'est un de vos dada d'un film à l'autre et on le retrouve ici oui même si ça a été un peu par des concours de circonstances pour chaque décor dans lesquels on a décidé d'ancrer les films mais c'est vrai que après une fois qu'on décide que ça va être ici le territoire est un personnage à part entière et on passe du temps sur ce territoire pour réfléchir à comment on veut le filmer et Gagarin c'était avec des références de science-fiction donc on s'était dit on va transformer cette cité en vaisseau spatial en allant piocher dans des références qui nous aient kiffer et là les références elles sont peut-être un peu moins claires mais on a passé beaucoup de temps dans cette cité et beaucoup de temps au découpage beaucoup de temps à préparer le tournage pour avoir l'esthétique qu'on espérait mais on sent là un plaisir de votre part je pense surtout à cette cage d'escalier qui donne lieu à des plans assez spectaculaires je pense que après c'est marrant parce que alors du coup on a eu la chance sur le premier film on a rencontré notre chef hop et depuis on a fait tous nos films avec lui il s'appelle Victor Seguin il est très talentueux et c'est aussi grâce à lui et grâce à sa bienveillance à nos tout débuts où on avait jamais vu un combo le retour image sur un plateau voilà de nous accompagner en nous laissant une place importante pour qu'on se fasse confiance mais du coup ce qui est marrant c'est que finalement c'est aussi souvent fait de briquet de broc là le plan dans la cage d'escalier bon en vrai il y a un travail de lumière qui est important mais c'est toujours trouver des petites techniques pour pouvoir faire une caméra qui tourne comme ça donc Victor il monte sur un tabouret il court autour et Victor il manque de tomber avec la caméra et bon voilà je ne sais plus ce que je disais mais ce que je voulais dire c'est que là Chien Bleu c'est le film qui a été le plus produit pour nous parce qu'on a eu la chance avec notre deuxième court métrage de gagner un prix à Clermont qui était le prix Canal Plus il préachète un film c'est une carte blanche sans lire de scénario donc c'est une grosse chance et ça a débloqué d'autres financements donc c'est un film où on a pu payer tout le monde pour la première fois ça reste un court métrage et en même temps il n'y a pas une grosse différence esthétique avec le premier film qu'on avait fait qui a eu 8 fois moins d'argent peut-être parce que ce que je veux dire par là c'est qu'on peut faire plein de choses en passant beaucoup de temps à préparer les choses et alors cette histoire ce scénario il a été c'est vous c'est une co-écriture avec des habitants sur place non ? non là c'est en fait on est arrivé dans ce quartier je pense qu'il y a 2 ans et on a écrit un autre film mais qui était trop compliqué à faire c'est trop fantastique et du coup on s'est dit bon on y retourne et on écrit autre chose donc on est allé en hiver deux semaines en décembre et il y avait un peu moins de monde dehors c'était un peu plus mélancolique comme ambiance et on avait déjà rencontré Emile qui est celui qui joue enfin Michel qui joue Emile le monsieur qui peint tout en bleu et là on l'a recroisé beaucoup pendant ces semaines là il promenait son chien qui n'était pas vraiment son chien d'ailleurs un chien dans le quartier et du coup on s'est lié d'amitié et c'est quelqu'un qui nous a touché tout de suite par sa solitude et voilà du coup c'est parti de là et on a voulu un peu retranscrire sa fragilité face au monde et aussi on avait à côté de ça rencontré des danseuses tamoul magnifiques et on s'est intéressé à la culture tamoul du coup qu'on connaissait peu et qui est très présente dans le quartier très discrètement et du coup on a essayé de tirer un fil entre tout ça mais voilà pas à l'écriture mais après du coup on a impliqué des gens du quartier dans le tournage mais comment vous vous expliqueriez ou vous diriez un petit peu l'approche que vous avez justement de ces territoires de ces quartiers parce qu'on sent une volonté justement de ne pas être dans une vision trop naturaliste tu parlais de fantastique on sent moi ça me fait toujours penser quand Robert Gedidian nous disait on aurait enchanté le monde moi quand je vois le chien je pense à Jette Demi on sent la volonté je pense qu'elle est tout à fait consciente d'être dans une représentation qui puisse offrir peut-être autre chose autre chose à voir je crois que tous les deux on aime essayer de révéler ce qui est parfois invisible et dans des grandes cités comme ça où il y a tant de gens qui vivent et qui sont devenus un peu grises et sur lesquels on a collé tellement de clichés via des images de quoi nous on aime bien essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des gens qui vivent là et quelle magie on a envie de mettre en avant en tout cas c'est ça qui nous inspire l'écriture c'est une petite magie qu'on rencontre et dans ce film là il y avait une tristesse aussi mais on trouvait fort de se dire qu'il y a souvent plein de solitude aussi dans des lieux de vie comme ça qui se côtoient et en même temps à l'intérieur de chaque solitude il y a une singularité et parfois ça transpire et ça crée une force aussi une force soit dite on est solidaire mais parfois même pas c'est juste je sais pas ça transpire comme ça et c'est de ça dont on avait envie de parler avec ce film si vous avez une question quelque chose le bleu pourquoi comment le bleu en fait comme c'est la première fois qu'on le montre on n'a pas encore l'habitude des questions et je sais pas si on va répondre à celle-là parce que c'est un peu libre d'interprétation je crois pourquoi le choix du bleu oui ah mais quand Jérémy parlait ça m'a rappelé que c'est vrai comme c'était l'hiver et que c'était tout gris et que nous on avait rencontré plein de gens géniaux plein de couleurs à l'intérieur d'eux on s'est dit il faut remettre de la révéler cette couleur non non ça représente sa peur du monde mais c'est et pour nous si on devait peindre tout d'une couleur je pense on choisirait le bleu je voulais vous poser une question en fait c'est peut-être deux questions mais finalement vous pouvez répondre en une fois peut-être je sais pas vous débrouillez c'était quel était votre processus d'écriture puisque tu nous dis que c'était avec les habitants que par exemple le bleu est venu etc donc comment s'est construit l'écriture de ce film et l'autre question c'est dans vos films qui sont assez esthétiques où on voit beaucoup de choses très jolies comme Gagarin etc qu'est-ce qui vous donne envie à chaque fois de parler d'un quartier comme vous avez fait à Gagarin et comme là vous avez au Berville qu'est-ce qui fait que vous avez cet attachement sur ces quartiers pour la question de l'attachement et pourquoi les quartiers déjà moi avant j'ai travaillé dans des quartiers nord à Marseille j'ai fait l'urbanisme donc je me suis intéressée à comment au récit qu'on avait des quartiers mais bon ça c'est un détail mais quand même qui a poussé à m'y intéresser et puis après nous on n'est pas de Paris et on est de province de ville de province et moi en fait quand je vais à Ivry ou à Aubervilliers quand je vais en banlieue je me sens bizarrement mieux accueillie plus chez moi mais parce qu'on y travaille peut-être ou qu'on va plus vers les gens je ne sais pas mais il y a un truc de la diversité de la richesse il y a plein de problèmes on ne les nie pas mais moi qui me fait vraiment quelque chose chaud au coeur sans nier tout ce qui ne va pas je ne sais pas entre autres c'est ça du coup pour le processus d'écriture pour ce film on a fait un peu on a été inspiré le deuxième film on a été invité comme mari par DACP qui est une boîte de prod et la Confédération Syndicale des Familles qui est une asso nationale de locataires dans des HLM en France à faire un film dans un quartier à Nantes ça c'était notre deuxième film et c'était un processus hyper rapide on arrive on a deux semaines une semaine pour rencontrer des gens deux trois jours pour écrire le film deux jours pour les faire tourner et on s'est un peu inspiré de cette méthodologie pour ce film c'est à dire qu'on s'est dit on savait qu'on voulait faire un film ici on y a passé beaucoup plus de temps parce que ça a été sur deux ans mais il y a un moment après le film de science-fiction qu'on avait écrit qui était un peu impossible à faire on a été là-bas on nous a prêté un appartement dans le quartier on y a passé deux semaines en se disant dans deux semaines on a un scénario et donc c'est en vivant dans le quartier en se baladant passant du temps avec les gens rencontrant dans des rencontres un peu au hasard et puis des rencontres via les nombreuses assos qu'il y a l'homme ja etc que bout par bout rencontre par rencontre parce que Michel qui balade son chien et qui a l'air triste parce que les jeunes filles tamoul parce que plein d'énergie mêlée comme ça petit à petit on note des idées et on on tisse un fil je sais pas comment ça vient l'idée après du film exactement mais concrètement c'est comme ça qu'on l'a fait merci merci Jérémy merci Fanny on va terminer avec toi Jigi pour ce deuxième film qui s'appelle malgré eux enfin deuxième film présenté à Jindou parce que je crois que tu avais fait quelques petites réalisations auparavant dans le natou pour elle c'était le projet que tu avais écrit avec nous et que tu as pu réaliser dans le cadre du même dispositif la résidence de la Fémis et alors pour ce film en termes de production moi j'ai suivi ça de loin tu nous as on se tient au courant j'ai eu l'impression que que ce film tu l'as un petit peu dans ce que pouvait dire peut-être Achraf tout à l'heure que c'est pas un film autoproduit mais on est peut-être pas loin en tout cas tu n'as pas attendu tu n'as pas attendu justement ce long processus d'écriture de rédaction de dossiers qu'on doit déposer à des commissions d'aide qui sont précieuses parce qu'elles apportent de l'argent et je crois que tu me disais j'ai un film à faire c'est urgent je ne peux pas attendre exactement c'était vraiment un sentiment d'urgence qui m'animait pour faire ce film même le précédent on a tout pour elle qui est beaucoup plus intimiste j'avais envie de rendre hommage à ma mère aux femmes en règle générale et celui-ci qui aborde la question des violences policières c'est d'actualité mais c'était vraiment important je pense pour moi et pour certaines personnes de voir ce genre de questions abordées sous un angle particulier en fait je savais c'est peut-être pessimiste ou défaitiste de ma part mais il y a un truc en moi qui me disait que j'allais attendre peut-être 2-3 ans avant de pouvoir réaliser ce film il ne me fallait pas des milliers de descents comme Ashraf Indji pour faire ce film je savais pertinemment qu'en me serrant la ceinture et surtout comme j'ai la chance d'être entouré de personnes qui croient en moi qui croient en mes projets ben voilà ça serait mes moteurs pour faire mes films dans un premier temps l'argent c'est secondaire je pense que ça doit être un critère qui doit venir peut-être à la fin vraiment le premier critère c'est la passion mais moi j'ai eu un deuxième qui était l'urgence en fait mettre en avant une situation d'une certaine manière voilà alors juste pour pour continuer là sur cette sur le sur les moyens ben tu dis en comptant sur les gens qui t'entourent concrètement parce que ce film selon moi ça ne se voit pas spécialement qu'il serait fait avec effectivement juste l'énergie l'énergie du bord et de l'entourage comment c'est concrètement alors dans un premier temps j'ai lancé un crowdfunding sur la plateforme Ulule voilà parce que comme je le disais j'avais pas envie d'attendre le retour de certains organismes les régions au CNC etc donc j'avais fait un crowdfunding avec le producteur avec qui j'étais initialement ensuite j'ai dû me séparer pour diverses raisons avec le producteur que j'avais donc je me suis dit si j'arrive à remplir la cagnotte bon ben je vais partir avec cet argent et entre temps j'ai réussi à m'affilier avec une productrice Renaissance High Paris qui croyait au projet et qui elle aussi trouvait qu'il y avait une certaine urgence pour raconter cette histoire donc elle a injecté de l'argent j'ai réussi à arriver jusqu'au bout de la cagnotte plus celle-ci a injecté de l'argent dans le projet ce qui fait qu'on a pu tourner dans de bonnes conditions quoi donc c'est produit mais j'ai grandement été aidé par les particuliers quoi vraiment et c'est là qu'on peut se dire que parce que je sais qu'hier on avait une discussion comme ça informelle et on se demandait finalement ce que c'était que enfin le réalisateur lui c'était quoi parce que finalement tous les films sont collectifs on fait pas un film tout seul enfin on peut mais en tout cas quand on s'inscrit dans le régime de la fiction avec des comédiens enfin il y a toute une équipe il y a de toute façon un collectif donc on dépend les uns des autres donc là dedans finalement le réalisateur bon c'est un peu le chef d'orchestre mais enfin c'est celui qui porte le film l'idée du film du début à la fin et je trouve que bon l'exemple de ton film c'est on est l'illustration je pense qu'il y a une particularité de plus c'est que moi je joue dans ce film en fait je joue le rôle principal mais c'est vraiment c'est autobiographique limite je me suis inspiré de ma vie pour faire ce film des gens de mon entourage de l'actualité un peu Tristoun en France par rapport aux violences policières etc et vraiment c'est un thème qui me tenait à coeur et je me suis dit que j'allais l'emmener le plus loin possible en commençant à réaliser et jouer là dedans toi tu viens de la ville de Grigny mais je trouve en effet que ce qu'il y a de très fort dans ce film c'est que le sujet n'est pas simple et que ton engagement va très loin puisque tu joues le rôle de ce personnage qui est qui est en tout cas dans sa quand on te connait on sait que tu as dû te faire violence pour jouer ce rôle là enfin peut-être que je me trompe mais je pense que il y a certaines scènes qu'on non ça n'a pas été facile j'avais dit une bêtise vraiment tout ça a été compliqué parce qu'en ayant vécu certaines scènes essayer d'y revenir pour essayer de transmettre la justesse dans le jeu ça rappelle des souvenirs un peu douloureux et non ça n'a pas été facile vraiment et comment tu définirais cette justesse la justesse du jeu la justesse de la représentation aussi de la situation comme je l'ai dit au tout début je suis bien entouré je sollicite vraiment les gens de mon entourage mais depuis un moment je côtoie beaucoup le milieu militant que ce soit contre les violences policières ou pour ce qui est de l'écologie Notre-Dame-des-Landes je suis un peu je suis un peu rebelle il faut dire ce qu'il y a je suis un peu rebelle et quand je me suis dit c'est bon je vais faire ce film j'ai beaucoup fait appel à des figures comme Assa Traoré qu'on voit dans le film Amel Bentounsi des collectifs vraiment engagés pour essayer de me coller un peu voir si j'étais pas trop à re-sujet mais la source première c'est ma vie en fait Juste encore une petite chose c'est du coup dans ce scénario et dans le travail de ce film finalement les questions les plus difficiles que tu as eu à résoudre sur le scénario celles qui t'ont posé le plus de problèmes je pose la question volontairement un peu naïvement mais est-ce que c'est dans la représentation on va dire d'un côté de la population du quartier ou de l'autre la police qui est bonne question les difficultés j'ai rencontré pas mal de difficultés pour faire ce film il y a un sujet qui a été un vrai sujet de discord entre moi et plusieurs collaborateurs c'était l'origine du policier qui était comment dirais-je enfin j'insinue dans le film qu'ils connaissaient le personnage principal je sais pas ils ont fait la maternelle ensemble ou en tout cas qu'ils se connaissent c'était de bons amis et ça a été un sujet de discord parce que pour certains il fallait que ce policier soit racisé donc noir ou antillais enfin qu'il soit racisé parce que ça expliquerait la proximité qu'il peut avoir avec les jeunes donc un blanc il peut pas être proche d'indien je sais pas moi de mec de banlieue pourquoi parce qu'il est blanc enfin c'est pas mon propos en fait et ça sous-entendrait qu'en fait tous les racisés dans cette institution qui est la police sont on va dire pourraient être de connexion avec les jeunes de banlieue ou autre et être bons et tous les blancs c'est des enfin voilà quoi mais c'était pas mon propos ça ça a été un sujet de discord quoi d'autre encore la scène du contrôle par exemple comment je l'ai écrite beaucoup ont trouvé que c'était violent mais moi je trouve pas ça violent enfin c'est réaliste j'ai vécu ce genre de scène et enfin excusez-moi du terme que je veux employer mais c'est limite du pipi de chat comparé à ce qui peut se passer vraiment quoi donc voilà ce genre de problème quoi sur le scénario mais j'ai fait en sorte de moi mon but c'était ça je voulais vraiment être le plus réaliste possible et ne pas lisser le propos ou l'édulcorer ou le rendre politiquement correct parce que ça me révule ça me rebute et dernièrement il y a eu beaucoup de films qui ont abordé cette question et j'ai été déçu parce que je trouvais que le cri de colère n'était pas assez conséquent en fait c'était un cri de chat moi je voulais un rugissement donc je pense l'avoir fait c'était des réactions sur ce film et bien moi c'est juste une remarque parce que j'ai beaucoup aimé le film et je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de film en fait là dans cette série de court métrage du coup j'étais fort surprise et et il y a trop de trucs que j'ai aimé et tout enfin je ne sais pas et en fait il y a plein d'images qui me restent en tête et notamment l'image du jeune du coup qui se fait étrangler et du coup qui meurt quoi où j'ai l'impression que j'étais vraiment bien choquée par cette image alors que c'est une fiction et qu'en fait on envoie des images comme ça sur plein à Youtube ou des trucs comme ça et en fait on les a vraiment très fort en tête en tout cas moi quoi et et que enfin il y a plein de faits d'actualité où ça se passe tout le temps on les connait ces images par coeur en fait et là ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée encore plus et et voilà les histoires de violences policières je sais pas moi j'en ai pas vu beaucoup en vrai des films contre les violences policières et traités comme ça et ensuite j'aime beaucoup la réponse et cette image avec le cocktail Molotov et en vrai moi je trouve que c'est des réponses qui sont souvent biaisées parce que on a peur de la violence face à la violence et qu'en fait elle est complètement légitime quoi et que c'est trop important quoi voilà une des choses que j'ai oublié j'ai oublié de dire c'est la dernière image par rapport au je crois le plus gros sujet de Discord c'était cette scène quoi vraiment simple ça a été ça mais moi pour moi c'était la réponse qu'il fallait quoi montrer l'oppresser les armes qu'il a à un moment donné pour répondre c'est peut-être de la violence c'est pas bien il n'y a pas de soucis il y aura des blessés mais à un moment donné la première violence c'est ce qu'on voit au tout début du film les contrôles les insultes les bousculades etc venez on règle cette première violence puis après on parlera des violences dans les émeutes ou quoi que ce soit parce que les médias la plupart des médias les émeutes pour eux c'est une bande de primates acharnés qui veulent tout casser moi avec mon film je voulais montrer que dans certains cas c'est vrai c'est juste une bande de primates acharnées mais attention pas toutes les fois et voilà mais par rapport à cette fin du film et cette dernière séquence je sais que tu es revenu plusieurs fois sur le montage je dis cela parce que le film dans une première version nous on l'avait montré dans le cadre en janvier dernier au terme de notre journée avec les producteurs à Paris le film était tout juste tout juste fini et puis ensuite tu m'as dit mais je vais sur le montage ça va pas il faut que je retravaille et en effet là où tu as retravaillé sur le montage c'est en particulier sur cette séquence finale Sébastien cette scène pour moi quand on la voit comme ça c'est de la violence mais vraiment pour moi c'est juste un cri de colère une envie de vivre et moi pour moi un peu à la Jérémy et Fanny je vous copie un peu je voulais rendre ça esthétique j'ai été grandement inspiré par un clip même pas un film un clip de Romain Gavras No Church in the Wild avec Jay Z et Kanye West où ça parle un peu de révolte sociale et il y a eu une scène en particulier dès le début qui m'a inspiré je me suis dit c'est une belle manière de montrer une envie de vivre tout simplement tu m'as confirmé tout à l'heure parce que j'en étais plus tout à fait sûr mais effectivement dans le premier montage il n'y avait pas ce moment qui me semble très important où on le voit au volant et visiblement dans une réflexion intérieure personnelle et où on sent que tout ça est lourd et que l'acte qui suit est le process d'une réflexion personnelle et d'une liberté exactement le premier montage j'ai été un peu entravé c'était pour ça qu'on s'est eu plusieurs fois j'ai dit que j'allais retourner en montage parce que c'est pas le cri de colère ou en tout cas la situation que je veux mettre en avant c'est beaucoup trop lissé et enfin c'est des choses qui ont déjà été faites en fait et je voulais mettre une fixette là-dessus par exemple sur cette scène le fameux ruling après la mort de son ami on est dans la même voiture qu'on a vu au début mais cette fois-ci les amis ne sont pas là donc il y a une lourdeur une grosse tristesse et je voulais montrer tout simplement que les jeunes de banlieue c'est des êtres humains voilà c'est tout simplement ils peuvent aimer ils ont des amitiés voilà dans le film je montre qu'au début ils veulent aller au cinéma comme tout le monde quand on perd quelqu'un on pleure tout simplement cette scène elle me permettait aussi parce que ça a été très coup de poing il y a une grosse tension je voulais un peu apaiser peut-être c'était un trompé je ne sais pas mais je voulais un peu apaiser l'atmosphère avant de repartir de plus belle même si c'était en mode un peu plus joli une question oui alors en fait on retrouve le même sujet en tout cas qui est traité il y a un truc que je voulais dire oui en fait il y a un truc qui me gêne qui m'a gênée dans la haine aussi c'est qu'en fait on boucle une boucle on comprend on comprend le début comment on en arrive en fait à cette révolte qu'on retrouve à la fin et en fait il y a un truc que je voudrais c'est voir une ouverture parce que du coup il n'y a pas de solution en fait derrière alors qu'est-ce que est-ce que c'est voulu est-ce que très bonne question dans un premier temps la haine voilà c'est un film qui a je ne veux pas dire bercé mon enfance mais plutôt mon adolescence je me suis inspiré de ce film je me suis inspiré de ma cité va craquer mais surtout surtout de Fruva Station de Ryan Coogler Black Panther Creed voilà un film qui retraçait les dernières 24 heures d'un jeune afro-américain à San Francisco avant qu'il se fasse tuer par la police ça m'avait révolté et je me suis dit mais en France on vit à peu près la même chose on essaye de minimiser les faits mais c'est il y a moins de meurtre ok mais c'est presque la même chose en tout cas on imite bien les Etats-Unis parfois après sur la question de la solution la solution elle est là en fait moi c'était ça moi c'est un constat que j'ai fait qui est qu'il y a des choses qui se passent dans certains endroits en France en l'occurrence des quartiers il y a certaines relations très 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 compliquées on ne sait pas pourquoi pourquoi les jeunes doivent être l'ennemi naturel de la police et vice versa moi c'est un constat que j'ai fait et je me suis dit qu'en proposant mon film avec les rencontres qu'on allait faire les échanges que j'allais avoir et qu'on allait organiser par le suite les conférences etc on allait s'asseoir et essayer de trouver les solutions adéquates pour moi je n'ai pas la solution mais je mets en avant une situation qui est révoltante et moi tout seul je n'ai pas la solution j'ai besoin de vous j'ai besoin de tout le monde tout simplement merci bon je crois qu'on peut peut-être terminer là-dessus merci à vous tous et et à bientôt pour de nouveaux films ici à Gendoum enfin vous êtes là encore quelques jours enfin Maximilien repart demain parce que tu travailles c'est qu'il faut bien vivre et mais n'hésitez pas puisqu'ils sont là à poursuivre la discussion dans les jours qui viennent merci beaucoup merci merci Merci.